L'heure du Sacre a sonné et bien sonné. Après des lustres de traumatismes nés des déboires du football, voici que notre football national marche à la ligne de crête sur le football africain. Le problème majeur de notre football, comme le soulignait un consultat chevronné il y a plus de 20 ans, c'était son administration. Nous avons baigné en effet trop longtemps dans l'incertitude de Sacre qui nous fuyait. Conséquence, nous baignons dans des vallées de larmes, malgré toutes nos valeurs reconnues à travers l'Afrique et le monde. De Toumani Diallo, l'araignée volante, à Tony Silva, de Moustapha Dien à Roger Mendy, de Louis Kamara à Omar Gaysen, de Boubacarsar Locote à Jules-François Bertrand Bocandé, en passant par Tidjan Djemé, Chersec, Paboube Diop, Christophe Sagnan, Niamatar, Tchernoyoum, la liste serait trop longue qui remplirait un livre de trop de mille pages. Que de virtuoses, de football déterminé. Quel public magique, prêt à tous les sacrifices, bravant la faim, la chaleur, la violence, la pauvreté. Les désillusions. Que d'à peu près d'amateurisme dans la gestion alors de notre football. Que de tragiques comédies. Nous nous rappelons de cette douche froide à Daman City, où nous avons été prendre un des portiers de l'équipe adverse d'Arabie Saoudite, pour ainsi dire, pour garder nos buts. Parce que nous avions laissé à Dakar nos gardiens de buts, prétextant qu'on avait l'aval de ceux qui officiaient à l'étranger. Que de souffrance, que de ridicule. Des dirigeants du football qui se transformaient beaucoup plus en commerçants banabana, en charletans chevronnés mystiques, qu'à se préoccuper de la gestion harmonieuse de notre équipe. Nous en avions alors l'appel. Aujourd'hui, l'heure a sonné et bien sonné. Retroussons tous nos manches pour des lendemains encore plus difficiles, mais chevaleresques, héroïques. Ayons en bandoulière notre optimisme africain, parce que nous avons en vérité des compétences. Nous avons de la valeur. Nous avons évidemment l'avenir qui nous attend.